Dans une de mes dernières vidéos, je vous racontais que j'étais en train de préparer un cours en ligne et je vous demandais de partager avec moi votre plus grosse difficulté dans votre apprentissage du français et j'ai reçu beaucoup de réponses. Vous avez été nombreux à partager avec moi les difficultés que vous rencontrez dans votre apprentissage et je me suis dit que ce serait bien de demander les conseils d'une personne qui a appris beaucoup de langues, qui a beaucoup d'expérience dans l'apprentissage des langues pour vous aider. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne Steve Kaufman, polyglotte qui parle 20 langues et qui continue d'en apprendre d'autres. Steve est auteur, il a publié un livre, il a une chaîne YouTube sur laquelle il partage des conseils pour apprendre les langues et il est également le cofondateur de la plateforme Link. Bonjour Steve ! Bonjour Elsa ! Ravi de vous rencontrer ! Oui ! Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous des plus grosses difficultés rencontrées par les étudiants en français. J'ai demandé à mon audience quelles étaient leurs plus grosses difficultés dans leur apprentissage des langues et du français particulièrement. Et donc, ce sont des étudiants qui ont un niveau intermédiaire avancé. Et j'aimerais du coup avoir vos conseils sur ces différents sujets, puisque vous parlez 20 langues il me semble. Oui, enfin 20 langues, pas tous au même niveau bien sûr, parce que c'est impossible de maintenir toutes les langues au même niveau. Mais il y en a un que j'ai un peu oublié, mais que je pourrais rafraîchir assez vite. Mais des langues comme le français par exemple, que je n'utilise pas très souvent, mais je ne perds pas donc mon niveau. Donc ça dépend des langues, ça dépend des langues. D'accord. Mais je pense que vous avez quand même des bons conseils dans tous les cas pour ces personnes. J'espère. On va voir ensemble ces différentes difficultés qui ont été évoquées dans les commentaires. Et la première difficulté dont je voulais discuter avec vous, c'est la compréhension orale. Parce que les étudiants rencontrent beaucoup de difficultés avec la compréhension orale en français. Et notamment la compréhension du français de la vie réelle, de la vie de tous les jours et du français familier. Et souvent, ils me disent par exemple, je te comprends toi quand tu parles, mais je ne comprends pas du tout les films en français, les séries ou même les français quand ils parlent entre eux. Ils ont un peu l'impression que le français, que le vrai français est une autre langue. Donc je me demandais déjà si c'était quelque chose que vous, vous avez ressenti dans votre apprentissage du français. Et si vous avez des conseils pour améliorer la compréhension orale et mieux comprendre les français. Bon, disons qu'il y a deux aspects. Il y a, disons, les choses qui sont particulières à la langue française. Et puis ce qui est plutôt moins normal dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc pour le français, je crois que le français est un peu plus difficile à comprendre. Parce qu'avec les liaisons et les sons nasales, il est moins clair des fois où un mot termine et le mot prochain commence. Et je crois que ça, c'est une question d'habitude. Il faut continuer à écouter tout ce qu'on peut, que ce soit des podcasts, des programmes de télévision, autant de contenu que possible. Et avoir accès ensuite à la transcription. Parce que si on écoute et on ne comprend pas, on n'apprend pas. Enfin, on apprend un peu, mais ça serait mieux. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est très facile de faire transcrire n'importe quel fichier oral ou de son. Donc il faut beaucoup écouter et il faut essayer de comprendre ce qu'il y a. Et on peut même diviser, parce que c'est ce que je fais maintenant, enfin j'apprends l'arabe. Je fais importer des podcasts ou des programmes de télévision, de YouTube, qui sont transformés en leçons. Et je les lis. Et puis ils font ce qu'on dit en anglais, on appelle le timestamp. Donc c'est une expression à la fois. Et là, je peux écouter l'expression maintes fois, parce qu'au début, c'est-à-dire blablabla. Et puis petit à petit, je commence à voir où sont les mots, ou la division entre mots, etc. Ça, il faut uniquement continuer à travailler, parce que le français, avec les, comme je disais, le blablabla, il y a tellement de liaisons entre les mots, que c'est plus difficile. Mais c'est normal. Oui. Deuxième chose, il est toujours plus facile de comprendre ce que dit une personne. Si je suis en conversation avec une personne, je suis, enfin, je me concentre sur cette personne, ses expressions, etc., visage et tout, et je comprends. Et d'ailleurs, je suis dans la conversation, donc je comprends tout, tout ce qui entoure la conversation. Le sujet, souvent c'est une question, enfin, qui m'intéresse personnellement. Donc, il y a un niveau de concentration qui n'est pas là quand on est entouré d'autres gens. Et même, souvent, ils vont discuter de choses que, comme étrangers, je ne suis pas vraiment dans le coup. Je ne comprends pas tellement. Oui. C'est pour ça, souvent, les films... Les références, oui. Et puis, ça m'est arrivé, même des langues que je parle bien, je serais dans une situation que je n'ai pas vécue avant. Donc, même en ayant tous les mots, et je devrais pouvoir comprendre, je ne comprends pas parce que c'est la première fois. Quand il s'agit de la compréhension, on sait, d'après les études qui ont été faites sur nos cerveaux, il faut pouvoir prévoir ce qui va arriver. C'est un élément de prévision dans la façon que le cerveau travaille. Et si on n'a pas vécu cette expérience avant, ou si on n'est pas vraiment dans le coup, on comprend tous les aspects culturels, etc., c'est difficile. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faut vous mettre dans ce genre de situation de plus en plus souvent, et il ne faut pas vous en faire si vous avez des difficultés à comprendre. D'accord. Donc, le premier conseil, ce serait d'écouter et de lire en même temps pour aider, justement, à mieux distinguer les mots les uns des autres. Oui. Et deuxièmement, comprendre, intégrer le fait que c'est normal de ne pas comprendre parce qu'on n'a pas forcément toutes les références culturelles, et que la prochaine fois, ce sera mieux. Plus on va se mettre en situation, mieux ce sera. Exactement. Il faut vous mettre dans ce genre de situation. Et ça sera difficile, mais il faut continuer. Et puis, petit à petit, le cerveau va s'adapter et vous allez pouvoir prévoir, anticiper quel genre de discussion, quel genre de pensée vont apparaître dans cette conversation. Alors, justement, sur ce sujet de se mettre en situation et de créer des occasions de parler, ça rejoint une autre difficulté qui a été mentionnée par les étudiants. Donc, de manière générale, on va dire que la difficulté, c'est de parler avec fluidité. Et là-dedans, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte et qui ont été abordées. Et une des choses, c'est le manque d'occasion de pratiquer. Et justement, il y a certaines personnes qui me disent, je n'ai pas l'opportunité de parler avec quelqu'un. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des situations pour parler chaque jour. Enfin, vous, comment est-ce que vous pratiquez les différentes langues que vous apprenez ? Et une autre question, c'est, est-ce que vous avez des astuces pour pratiquer seul ? OK. Parce que j'imagine que vous faites peut-être des cours de conversation. Voilà. Bon, il ne faut pas sous-estimer l'influence qu'il peut avoir le fait de continuer à écouter et de lire. Par exemple, j'ai eu l'expérience, pendant quatre jours, j'ai beaucoup travaillé mon arabe. J'ai lu beaucoup. Normalement, j'étudie une heure par jour. J'ai fait trois, quatre heures par jour d'écoute et de lecture. Et puis, après quatre jours, j'avais un... Parce que deux fois par semaine, je parle avec un tuteur, un Syrien qui habite aux États-Unis. Et bien, le fait d'avoir beaucoup écouté et beaucoup lu, c'était la meilleure conversation que j'ai jamais eue en arabe. Donc, première chose, même si vous n'avez pas la possibilité de pratiquer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Il faut continuer. Parce que toutes ces choses que vous mettez dans votre tête, ils seront là. Et vous aurez de la difficulté de les faire sortir. Mais si vous continuez, ils vont sortir. Et pas uniquement le vocabulaire. Par exemple, dans mon cas, le vocabulaire que j'avais rencontré pendant les quatre jours que j'ai beaucoup lu et écouté. Mais d'autres mots aussi vont sortir de votre cerveau. Donc, il faut continuer à travailler le input, comme on dit en anglais. Parler à soi-même, je ne suis pas capable de le faire. J'ai essayé quelques fois, mais je ne continue pas. Donc, les choses qu'on n'aime pas faire, qu'on a du mal à continuer, ce n'est peut-être pas tellement utile de se baser sur ce genre d'exercice. De se forcer, oui. Plutôt de parler à soi-même pendant des minutes, écouter pendant une heure. Ou liser. Et ça sera meilleur, je crois, pour pouvoir... Éventuellement, il faut parler. Mais si vous n'avez pas l'occasion, moi, je pense qu'il faut toujours continuer à faire croître son vocabulaire, même passif. Et en attendant la possibilité de parler. Et là, quand vous aurez la possibilité de parler, vous allez parler de mieux en mieux. Mais beaucoup de gens, ils étudient, comme moi, pour l'arabe. Beaucoup de gens qui étudient le français, ils ne sont pas entourés de français. Donc, à moins de trouver des gens, il faut continuer de travailler le input. Et on peut chercher des partenaires à travers l'Internet, bien sûr. Mais on ne peut pas faire ça huit heures par jour. Mais l'écoute, on peut le faire n'importe quand, dans la voiture, dans un train, dans le métro. Enfin, moi, je nettoie la maison, j'écoute. Donc, il y a un tas de moyens de continuer à travailler la langue. Donc, même si on n'a pas l'occasion de pratiquer, de parler, écouter, ça a un rôle très, très important. Peut-être qu'on sous-estime et continuer d'écouter, c'est toujours une bonne chose. Personnellement, je leur conseille souvent de parler seul, parce que moi, c'est quelque chose qui marche pour moi. Mais en effet, je pense qu'on est aussi tous différents dans la manière dont on apprend. Mais c'est vrai que moi, quand j'apprends une langue, j'ai tendance à parler toute seule, toute la journée. Ah oui. Mais je pense que c'est vraiment... Le problème, c'est que quand on parle à soi-même, on utilise très peu de vocabulaire. On a tendance d'utiliser toujours les mêmes mots. Et finalement, pour pouvoir parler avec quelqu'un, il faut avoir un vocabulaire suffisant pour qu'on puisse comprendre ce que dit l'autre. Et surtout si l'autre est un natif, qui a un vocabulaire beaucoup plus grand que ce que nous avons, nous, comme apprenants. Ben, il faut d'abord avoir ce niveau de compréhension, ce qui veut dire vocabulaire. Donc, je préfère passer mon temps à écouter et à faire croître le vocabulaire plutôt que de parler. C'est un peu comme les discussions qu'ils ont dans les classes. Le role-playing, comme on dit en anglais. Ben, on utilise toujours les mêmes mots. Donc, ça ne nous fait pas sortir de ce qu'on a... Les mots qu'on contrôle, qu'on domine. Mais il faut toujours que cela s'élargisse. Ça s'élargisse. Ben, justement. Il faut que ça s'élargisse. Très bien. Le subjonctif. Oui. Justement. Alors, en parlant de vocabulaire, c'est l'autre difficulté qui a été très, très mentionnée. C'est la difficulté à mémoriser le vocabulaire et à élargir son vocabulaire. Mais voilà, vraiment, tout le monde dit que c'est difficile d'apprendre et de retenir de nouveaux mots. Comment est-ce que vous, vous travaillez justement sur le vocabulaire pour mieux le retenir ? Je ne m'en préoccupe pas. Je ne fais pas d'efforts spéciaux. Sauf que j'utilise Ling, bien sûr. Donc, je vais retrouver les mots que j'ai sauvegardés avant, qui maintenant sont devenus jaunes. Je les revois, je les revois. Dans une certaine mesure, je me concentre sur un sujet, la politique ou l'économie ou l'histoire, où les mêmes mots vont réapparaître. Il faut savoir que les mots les plus fréquents, les plus souvent utilisés dans une langue, ils apparaissent souvent, donc il ne faut pas s'en occuper. Vous allez les voir assez fréquemment pour pouvoir vous en rappeler. OK ? Pas de problème. Mais le niveau de fréquence des mots diminue précipitif, enfin précipitif, enfin très vite. OK ? Puis là... Très vite. Oui, très vite. Donc, mais les mots moins fréquents sont très importants parce que souvent c'est là la signification du sujet. Et alors donc, je crois, tout ce que moi je fais, je sais par expérience que si je continue à lire et continue à écouter, tous les mots qui sont entrés dans ma tête et qui sont là quelque part et que je ne peux retrouver quand je veux les utiliser ou même quand je les vois, même en les ayant vus avant, je les vois et je ne les comprends plus. Même si je les avais compris une fois, compris une fois et maintenant je ne les comprends plus. Tout ça, c'est normal. Mais si on continue, petit à petit, ces mots-là, ils vont commencer à rester et être disponibles. Disponibles pendant l'écoute, pendant la lecture et éventuellement quand vous parlez. Parce que toutes ces astuces comme les flashcards, comme le space repetition, moi je n'y crois pas parce qu'il nous faut un vocabulaire énorme. Et si vous allez essayer de réviser tous les mots que vous avez appris ou délibérément, je vais dominer ce vocabulaire, je vais dominer cette liste de mots, tout ça c'est inutile, ça ne va pas marcher, de mon expérience à mon expérience, il faut continuer à beaucoup lire, à s'exposer. Et une chose qui est importante aussi, selon les recherches qui ont été faites, pour les mots de moindre fréquence, ce n'est pas la répétition, ce n'est pas la fréquence, disons, la quantité de fois que vous avez rencontré ce mot, donc les flashcards, ce qui est important c'est de voir ces mots-là dans des contextes différents. Plus c'est des verbes, plus c'est des mots de moindre fréquence, plus c'est important la variété de contextes et non seulement la fréquence. Et c'est important ça. Intéressant, d'accord. Donc en fait, ne pas trop se préoccuper du vocabulaire et essayer de l'acquérir activement, mais plus laisser faire les choses en écoutant toujours beaucoup, beaucoup, aussi peut-être, comme vous disiez, comme vous dites, pardon, de varier les contextes pour voir les mots dans différents contextes et que ça va donc permettre de mieux retenir le mot à la fin, sans même s'en rendre compte finalement. Oui, et surtout avec du contenu qui est intéressant pour vous, parce que le cerveau aime les choses rélémentes, aime les choses importantes pour le cerveau. Donc si vous essayez d'apprendre à travers des textes sans intérêt d'un livre d'apprentissage de langue, etc., ça ne va pas marcher. Aussi vite que possible, au début c'est inévitable, mais aussi vite que possible, il faut aller chercher des contenus qui sont intéressants pour vous. Ok, très bien. Alors une autre chose qui était en rapport avec le fait de parler, plusieurs personnes ont mentionné le manque de confiance en eux, la peur de parler, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont peut-être le vocabulaire, qui ont la grammaire, mais qui ont peur de parler. Est-ce que vous avez des conseils pour ces personnes, pour gagner et prendre confiance en eux ? C'est difficile, parce que bon, on a beau dire, il faut avoir confiance, puisque si on n'en a pas, on n'en a pas, mais il est important de se rappeler que les langues c'est pour communiquer. Donc si je parle avec quelqu'un qui me parle par exemple en anglais, je ne suis pas là pour juger son niveau, ni sa prononciation, ni quoi que ce soit. On est là pour communiquer. Si je comprends ce que dit l'autre, si l'autre me comprend... C'est Gadi. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Il ne faut pas essayer d'avoir ni l'utilisation des mots, ni le niveau de grammaire, ni le niveau de prononciation qui soit parfait. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une performance, c'est uniquement communiquer. Et je crois à la personne, par exemple, qui a peur de parler en français. Si cette personne-là va parler dans sa langue maternelle avec quelqu'un d'autre, qui parle avec des fautes, avec un accent, moi je ne crois pas qu'on va juger cette personne-là. Ce n'est pas une mauvaise personne, parce qu'elle ne parle pas parfaitement notre langue. Oui, donc se rappeler qu'on est là pour communiquer, que si on arrive à communiquer, c'est gagné, quoi. Si vous avez peur, et si vous n'aimez pas être dans cette situation d'incertitude, alors il ne faut pas apprendre des langues, parce que ça fait partie du processus d'apprentissage. de se sentir inconfortable. Moi, je suis intelligent, je peux m'exprimer très bien dans ma langue, et quand je parle cette langue étrangère, je suis un idiot. Oui, ça fait partie du processus. Alors, je voudrais parler d'un autre sujet que vous avez un petit peu mentionné, c'est la grammaire, qui est aussi un sujet qui est beaucoup, beaucoup revenu dans les commentaires. Je pense que vous allez avoir des choses intéressantes à nous dire là-dessus. Mais donc, les gens disaient, moi, ma difficulté, c'est le subjonctif, ou alors, il y en a pas mal qui ont mentionné le genre des noms, masculin, féminin, je ne sais jamais quel genre c'est, les prépositions. Donc, vous, quelle est votre approche de la grammaire ? Comment est-ce que vous apprenez la grammaire, si vous apprenez la grammaire ? Il faut se créer des habitudes, OK ? Donc, l'explication grammaticale, même des exercices de grammaire, ça aide un peu, ça peut aider, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir tant d'expérience avec la langue, à travers l'écoute, la lecture, les conversations, où on se rend compte des problèmes qu'on a, des choses qu'on trouve difficiles, etc. Autant, si on a assez d'expérience, on va se créer, on va se former des habitudes. Par exemple, bon, toutes les choses qui n'existent pas dans les langues qu'on connaît, la langue, disons, maternelle, c'est difficile, on n'a pas cette habitude dans l'autre langue. Les genres, par exemple, on n'a pas ça en anglais, c'est toujours difficile. Et vous pouvez regarder les listes, n'importe quoi, mais à un moment donné, ça va devenir de plus en plus des habitudes. Autant pour les subjonctifs, par exemple. Mais si vous vous doutez, doutez de vous-même, à chaque fois que vous voulez dire quelque chose, vous allez essayer de se rappeler de la règle, vous n'allez pas pouvoir parler. Mais quand même, il y a des choses, à travers la lecture et l'écoute, il y a des choses dont on ne se rend pas compte. Donc là, les explications, les leçons, l'enseignant, tout ça, ça peut aider. Ça peut aider, ça nous aide à se rendre compte de ce qui se passe dans la langue. Mais même si on s'en rend compte, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, on va l'utiliser correctement. Parce que là, c'est une question de l'utiliser souvent, avec de plus en plus de confiance, et puis finalement, on va arriver avec des habitudes. C'est comme le fameux S de la troisième personne, du présent en anglais. Ça prend un S. I go, you go, he goes. Très facile, tout le monde le comprend. La première fois. Ça, c'est facile. Et puis, mais pouvoir l'utiliser correctement quand on est en train de parler, ça prend beaucoup, beaucoup d'expérience. La grammaire, c'est le, la, la grammaire. La grammaire. Oui, la grammaire, la grammaire. C'est quand même quelque chose, il faut y revenir souvent. Il ne faut pas essayer de tout comprendre au début, parce que si on n'a pas assez d'expérience avec la langue, toutes les explications ne servent à rien. Mais si vous avez, vous vous êtes déjà aperçu de certaines choses dans la langue, et par la suite, il y a une explication et peut-être beaucoup d'exemples, ça va commencer à renforcer ses habitudes. Et il faut y revenir, et encore et encore, pour que éventuellement ça devienne, pour que ça devienne, d'ailleurs, ça c'est subjonctif, pour que ça devienne une habitude. C'est très bien, mais vous utilisez le subjonctif sans même y penser aujourd'hui, c'est ça qui est magnifique. C'est là qu'on, c'est les habitudes, les automatismes. Créer des automatismes, en fait, sans même comprendre quelle est la règle de grammaire derrière. Oui. C'est ce qui sonne le mieux, c'est ce qui sonne le plus naturel. Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas arrêter de faire de la grammaire complètement, il faut quand même l'utiliser comme un outil et revenir souvent, mais il ne faut pas que ce soit le centre de l'apprentissage. Surtout au début, par exemple, si vous dites à quelqu'un qui n'a jamais étudié une langue, comment dis-donc, romance, comment dit-on en français, romance langue ? Romane. Romane. Les explications du subjonctif, c'est difficile, aucune idée. Mais une fois qu'on a écouté souvent et on a lu beaucoup ces différentes formes de subjonctif vient l'explication. Ah bon ? C'est ça. Donc, la grammaire, il faut revenir souvent et souvent et souvent et puis ensuite, on oublie et on reapprend et c'est comme ça, petit à petit, on se crée des habitudes. Très bien. Alors, le dernier sujet que j'aimerais aborder, mais je pense qu'il est quand même lié à tout ce dont on a parlé, c'est le manque de motivation et aussi l'impression de stagnation qu'on entend beaucoup, le fameux plateau intermédiaire et souvent, l'impression de stagner entraîne une baisse de motivation et donc ça peut être un peu un cercle vicieux où on n'arrive pas à avancer, où on fait du sur place. Est-ce que vous avez des astuces de ce côté-là pour maintenir votre niveau de motivation ? Il faut avoir beaucoup de patience parce que, bon, au début, tout est nouveau, on ne pouvait rien dire, maintenant, c'est dire quelque chose, on comprend quelque chose, puis par la suite, il faut apprendre tous ces mots pas très fréquents dans la langue et ça prend du temps, ça prend du temps. Et il y a des moments, on a l'impression de ne pas progresser dans la langue, mais quand des fois, on se rend compte que, voilà, il y a six mois, je ne comprenais pas et maintenant, je comprends, ça nous donne un peu d'énergie, ça nous donne un peu plus de motivation et il faut attendre ces moments-là parce que sinon, très souvent, on a l'impression de ne pas progresser. Mais, il est aussi important d'aimer, d'aimer la langue et d'aimer le processus d'apprentissage, aimer les contenus, donc il faut choisir des choses qui sont d'intérêt. Ça peut être la littérature, ça peut être des discussions de cuisine, ça peut être n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un certain niveau d'émotion, de connexion avec ce qu'on est en train de consommer comme contenu. Donc, finalement, on aime parce qu'on a, on écoute des choses intéressantes. On aime parce qu'on lit des livres intéressants et puis, on s'en fout. Est-ce que je, est-ce que mon vocabulaire est en train de s'accroître? Oui, c'est le cas, mais on n'en est pas conscient. Est-ce que mes habitudes grammaticales se sont améliorées? Sûrement oui, mais on n'en est pas conscient. Mais il faut continuer, il faut essayer de trouver moyen de prendre du plaisir dans le processus, dans ce qu'on est en train de lire ou de discuter avec les gens et ça. Et il y aura des moments où vous allez discuter avec quelqu'un ou être dans une conversation et vous allez avoir l'impression d'avoir très bien fait et vous êtes très content et voilà. Mais la prochaine fois, ça sera une défaite et voilà. Et il faut continuer. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va être super utile pour tous les étudiants. Donc, un grand merci pour cette conversation. Merci beaucoup. Dernier mot. Oui, bien sûr. Tous ceux qui étudient le français, ils sont chanceux parce que c'est une langue très riche avec beaucoup de choses tellement riche et enrichissante dans l'apprentissage de cette langue. Merci pour le mot de la fin et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Wouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada